bonjour à toi chers spectateurs l'exorciste du vatican ou the pope's exorciste de julius avry bah le concept titillé est vraiment la curiosité pas se mentir russell crowe en exorciste basé sur une histoire vraie il ya un petit truc fun qui dégage de ça mon petit souci c'est que julius avry c'est un auteur plein de promesses qui déçoit un peu la plupart du temps j'aime bien overlord mais ça va pas au bout de son idée j'aime bien vos samaritans mais c'est très banal qu'est ce que va donner l'exorciste du vatican avec tout cela le résumé pour faire simple dans les années 80 gabrielle a mort est nommé exorciste en chef du vatican par le pape lui même en 1987 un étrange cas de possession en espagne va lui être confié alors que julia a décidé d'emménager avec sa fille et son fils dans un ancien monastère c'est frustrant le film est fun c'est bien déjà de contextualiser ça le film on se marre bien devant on s'éclate c'est juste un petit peu bis comme il faut il ya du budget il ya une ambiance il ya un style donc là dessus le film tient une partie de sa promesse c'est à dire un divertissement qui frise le nanar sans complètement l'assumer ce qui donne une espèce de bisserie un petit peu fun qui rend le tout divertissant mais c'est d'une banalité hallucinante il ya rien de neuf le film est convenu comme c'est pas permis ne cherche jamais à nous surprendre ne cherchent jamais à nous emmener dans une direction on pourrait dire ah tiens c'est un petit peu novateur non le film ressemble à dix mille trucs qu'on a déjà vu dans le genre ne cherche à briller que par une certaine mythologie entourant l'exorcisme dont doit s'occuper le personnage de gabrielle est mais alors sinon il ya rien il ya quasiment rien c'est du fun pur et dur mais sans plus et ça prouve quand même la limite du cinéma de julius avril c'est à dire que c'est un réalisateur qui sert à de bonnes intentions dans la base de ses films mais ne va jamais plus loin ou alors grand problème et alors dans ce cas là ce sera un problème tout au long de sa carrière tant qu'il s'offre trappe à l'écriture il n'a pas les bons scripts et du coup il essaye de créer quelque chose d'avoir une certaine idée de l'emmener dans une direction mais il ne peut pas l'aboutir parce qu'il n'a pas le matériau nécessaire pour l'emmener le plus loin possible alors dans ce cas là ça va être une problématique toute sa vie parce qu'il va se retrouver avec des projets de cinéma hyper haletants et hyper prenant mais qui n'arrivera pas à emmener dans la meilleure direction possible et alors dans ce cas là je sais pas quoi faire parce que des exemples comme ça on va en avoir à la pelle il ya des genres qui semblent clairement avoir fait leur temps des genres cherchant à jouer sur une certaine facette ou sur une certaine idée du cinéma pouvant amener quelque chose d'assez sympathique pour marquer mais également sonner comme du vu et revu pouvant ainsi lasser très largement les spectateurs julius avril après avoir tenté le film d'action d'épouvante et le film d'action de super héros tant le film d'action et d'exorcisme pour un moment de cinéma très cliché très grossier très facile et très convenu mais qui sonne également comme un bon petit délire une petite friandise bis assez joviale ne parvenant pas à tirer son épingle du jeu par l'écriture mais offrant une ambiance à un visuel assez accrocheur en termes d'écriture donc à la base il y a un premier scénario écrit par eddie mccrewy cheston astings et michael petroni que michael petroni a lui-même ensuite réécrit avec elvan spiliotopoulos ce nom on l'a déjà évoqué ici parce que ce mec est spécialisé dans les projets haletants mais qu'il n'arrive pas à emmener très très loin derrière et ben cette écriture elle est maladroite elle est maladroite parce qu'elle est pleine de bonnes intentions dans sa base alors sans trop vous spoiler moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est la manière de tout contextualiser on va dire que dans leur base chacun des événements chacune des scènes et chacun des contextes et des personnages à une bonne contextualisation dans le sens où on nous les place correctement on arrive à nous acheminer correctement les caractères je pense à cette toute première scène où on découvre le personnage de gabrielle il ya une très jolie manière de le construire à la fois comme quelqu'un de très charismatique et d'un petit peu décalé qui le rend assez attachant parce qu'on va pas se mentir les trois quarts des personnages d'exorcistes au cinéma sont souvent des hommes froid extrêmement croyant et c'est tout donc c'est un petit peu amusant de voir un mec sortir un petit peu de nulle part et s'amuser avec les bonnes soeurs faire des blagues pendant un exorcisme s'amuser à limite dire à satan donc c'est un petit peu rigolo mais et après c'est le grand problème c'est que la structure narrative de l'ensemble de ce film est bateau et à partir du moment où on a le personnage de julia et ses enfants qui sont mis en place le film va dans une direction hyper balisé hyper convenu et hyper cliché et à partir de là bas c'est difficile de trouver au scénar de grande qualité parce qu'il n'en a pas n'en a pas parce que michael petroni et van spiliotopoulos ne veulent pas repousser les limites du genre et se contentent d'aller dans ce que celui ci a déjà offert par le passé spiliotopoulos et petroni ne font jamais plus que cela ressortir l'ensemble de la dramaturgie et c'est en cela que le film pêche car on pourrait se reposer sur ce fameux contexte historique évoqué avant sur la prise de position religieuse plutôt bien senti et sur le background de l'aventure qui sonne comme assez inventif mais au fond malgré tout cela on ne peut s'empêcher de se dire constamment que l'écriture se repose sur les acquis du genre en amenant rien de plus rien de vraiment surprenant et en ce sens même si l'on peut saluer quelques choix les personnages manque de profondeur le lieu manque de contextualisation et ce héros aussi charismatique soit il manque de finesse de composition en termes de mise en scène encore une fois julius avoué il n'est pas pétri de mauvaises intentions et le film à l'image de overlord et the samaritan est rempli de belles petites idées de mise en scène des séquences qui ont du vrai cachet un travail de lumière je pense à des séquences qui se trouve dans la chambre du petit vraiment en termes de lumière en termes d'ambiance en termes d'intensité en termes de montée en termes de jeu entre la courte focale qui va souvent rappeler la possession et des plans larges qui sont plutôt bien structurés tout en ayant juste qu'il faut d'éléments dedans je trouve que avril a quand même une bonne manière de concevoir le genre et de la cheminer donc c'est ça en fait mon souci c'est que pourquoi le scénario aussi mauvais et pourquoi on a un auteur qui se donne autant de matière pour essayer de rendre ça cool et de rendre ça divertissant et c'est le grand paradoxe de ce type de film vous vous retrouvez avec un réalisateur qui a vraiment les meilleures intentions du monde qui veut emmener le film dans la meilleure direction possible qui cherche à construire une ambiance un cachet un caractère je veux dire à part peut-être une séquence de fin où les effets spéciaux sont vraiment immonde le reste du temps on est sur de la belle production design on est sur un jeu avec des beaux décors avec une vraie ambiance avec une vraie structure c'est beaucoup trop long pour ce que c'est mais il ya au moins quelque chose avril brille par quelques instants de fantasy qui lui permettent de construire un film qui détonne pas plus que cela dans le genre de l'épouvante et du film de possession mais qui parvient tout de même à faire ressortir le métrage de la masse en amenant quelques petites scènes marquantes au fond il faut tout de même reconnaître que c'est un peu le minimum syndical que l'on est supposé attendre de ce genre de métrage on saluera le geste en remarquant que le cinéaste a su apporter sa petite touche perso à un genre qu'il ne maîtrise jamais pleinement mais qu'il parvient à emmener dans une direction assez satisfaisante pour nous passionner et nous fasciner juste comme il faut en termes de casting celui ci est pas trop mal je dis bien pas trop mal parce que je trouve qu'il ya beaucoup d'acteurs secondaires qui sont souvent en demi teinte à l'image par exemple de alex esso qui joue julia trouve pas complètement investi dans le personnage comme daniel zovato qui a quelques scènes plutôt brillantes mais qui je trouvais pas plus fou que ça j'adore le choix de franco nero dans le rôle du pape c'est une des plus bonnes idées de ce long métrage ça donne vraiment lieu à des scènes qui sont extrêmement captivante et je trouve que franco nero a une putain de gueule après peter des sousa faitoni ainsi que laura martin sont bien mais sans plus dans les rôles des deux enfants de julia c'est pas vraiment leur meilleure performance mais disons que voilà par leur jeune âge on peut à peu près pardonner et j'adore l'acteur principal qui déjà au moins parlant d'italien parce que dieu sait qu'il y aurait beaucoup d'acteurs qui auraient refusé d'avoir une partie on va dire de crédibilité en italien mais lui il a poussé le vice à ce stade même des petites séquences en espagnol d'ailleurs mais au delà de ça je le trouve extrêmement charismatique et je trouve que dernièrement il se renouvelle vraiment dans sa carrière et ça fait plaisir russell crowe possède un petit quelque chose de terriblement juste dans le personnage de gabrielle et parvenant à le rendre assez sympathique mais également charismatique apportant un vrai plus au long métrage au bout du compte l'exorciste du vatican ou the pope's exorciste c'est un film très générique c'est dommage parce qu'en soi ça aurait pu vraiment être une espèce de petite perle à mi chemin entre le détournement et il fait d'assumer un petit peu que le film soit cliché et grossier ça aurait pu être un film en demi-teinte un film qui soit aussi drôle que terrifiant ça aurait pu être une bonne proposition mais malheureusement c'est un film extrêmement générique porté par un réalisateur qui tout de même essaye de porter son film et un acteur principal vraiment bon mais l'exorciste du vatican de juge savris ça reste une petite déception j'attendais pas non plus énormément de ce film mais disons que ça aurait pu être plus que ce que c'est ça reste fun donc si vous voulez voir un bon petit film on va dire un peu zen mais pas trop vous avez vous marrer mais n'attendez pas à ce que ce film soit vraiment le on va dire le petit saint graal du film d'exorciste qu'on attendait c'est pas le cas c'est juste un film extrêmement générique extrêmement convenu mais bien fait et bien joué à plus